Dans ce cinquième épisode, je m'arrête sur la transphobie, la haine des personnes trans, les personnes qui sont assignées à un genre à la naissance qui ne leur correspond pas. Elles sont donc en souffrance et vont chercher à faire aller ensemble le genre tel qu'elles le ressentent et le genre tel qu'il leur est renvoyé. A cette souffrance s'ajoute celle des actes transphobes, en nette augmentation d'après le site SOS Homophobie, qui vont de l'injure à l'agression dans l'espace public, à la discrimination, à l'embauche ou au logement. On retrouve cette transphobie dans certains textes de rap, comme Cheroff, qui nous dit dans Notorious que les hommes veulent être des femmes et que les femmes veulent être des hommes. Sous-entendu, c'était quand même vachement mieux avant quand on savait à quel sens se vouer. Or, cette idée selon laquelle c'était quand même vachement mieux avant, c'est l'idée conservatrice ou réactionnaire par excellence, à savoir, c'est la dimension faf. Ajoutons à cela qu'en plus, la transphobie renvoie à l'idée qu'un vrai homme, un homme véritable, serait un homme avec un pénis et une femme véritable avec un utérus, ce qui renvoie à l'idée que notre nature nous définirait absolument et empêche de déconstruire le virilisme et la misogynie. C'est donc la dimension mascu. Ajoutons à cela aussi qu'à travers la transphobie, c'est le T des luttes LGBT qui est visé, et cette idée qu'ils voudraient justement imposer leur point de vue et imposer notamment une certaine représentation des hommes et des femmes aux enfants. Et c'est là que vous retrouvez la dimension conspi, puisque ça serait un grand complot. Et bien voilà, puisque maintenant le savoir est une arme, et que maintenant vous savez, à vous de faire vos choix.